Musique Donc en gros le jeu peut-il parler du deuil et de la mort ? Alors dans un premier temps, je vais présenter les intervenants, donc Douglas Alves, que vous connaissez, qui est là. Bonjour. Donc professeur d'histoire des jeux vidéo, responsable technique de l'association MO5 et ancien journaliste chez Tilt. Et il était là donc le créneau de conférence précédent, donc la deuxième conférence dans la foulée. Oui, et après je mangerai. Voilà. Ensuite, Mehdi de Babi Zurgani, animateur et créateur de Jeu Game Moi Non Plus, podcast d'analyse du jeu vidéo. Responsable de l'enseignement culture et jeux vidéo à l'école Eurasiam. Auteur d'une biographie sur le game designer Suda51. Apparaître aux éditions Pix & Love dans la collection Les Grands Noms du Jeu Vidéo. Mehdi. Bonjour. Romaric Briand, ensuite philosophe, écrivain, professeur de mathématiques. Auteur de jeux de rôle indépendant Sens Hexalogie. Auteur de jeux de société indépendant Leval. Et animateur du podcast hebdomadaire La Cellule. Bonjour à tous. Alors là, on a des gens très rodés, parce que là, vous êtes des familiers pour la plupart d'entre vous, quand même, du festival. Donc, le jeu peut-il parler du deuil et de la mort ? Premier créneau sur ce sujet, sachant que pour des raisons qui ne sont pas... Enfin, certaines sont vraiment des contraintes, on va dire, d'agenda. Les deux parties ne vont pas se suivre, la seconde partie aura lieu dimanche après-midi. Parce que souvent, les intervenants ne sont pas tous disponibles vendredi et pas tous disponibles dimanche. Et il se trouve que sur la liste de sujets que j'avais proposé initialement, ça fait partie des sujets qui ont beaucoup plu. Alors, il était un petit peu atypique, mais en tout cas, les gens ont dit, oui, il faut parler de la mort, absolument. On y est tous confrontés un jour ou l'autre. On y est tous confrontés un jour ou l'autre, c'est probablement pour ça. Ça structure un peu, puis même en tant qu'auteur de jeu, ça structure vraiment, vraiment aussi ce qu'on fait. Parce que malgré tout, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais en tant qu'auteur, il y a une forme d'immortalité aussi qu'on recherche. Donc, c'est une problématique qui revient. Alors, je vais faire comme d'habitude une intro succincte. Je tiens à préciser que du coup, à la base, je ne devais pas modérer cette conférence, mais j'ai interverti deux créneaux de conférence avec Dorian Chandelier pour la modération. Donc, lui, il modérera les jeux vidéo dans la cité, à ma place. Et donc, moi, me voilà ici pour parler de la mort. Alors, je vais faire une intro très succincte et ensuite, je passerai la parole aux différentes personnes. Donc, effectivement, la question, ce n'est pas est-ce que le jeu en parle, au sens trivial du terme. Parce qu'effectivement, la mort, c'est une condition de l'existence, c'est une dimension fondamentale. Et les œuvres humaines, quelles qu'elles soient, effectivement, essayent au moins d'en parler. Après, ça sera comment, par quels moyens, quelle est la spécificité de la grammaire ? Est-ce qu'il y a des emprunts grammaticaux ? Quel est le lexique pour en parler, etc. ? Est-ce qu'on en parle de manière pertinente ? Toutes ces questions. Et de s'interroger aussi, parce que là, on parle du jeu, encore une fois, au sens large. On ne s'intéressera pas qu'au corpus vidéoludique. On étudiera un corpus de jeux beaucoup plus large, donc incluant le jeu de rôle, le jeu de cartes, etc. C'est voir, justement, s'il y a, faire un petit peu de l'analyse comparative, continuité ou discontinuité du discours et des moyens par rapport aux autres formes d'expression. Surtout au niveau de la couche narrative. C'est-à-dire, en gros, les jeux ont, c'est justement ça de commun avec beaucoup d'autres médiums, c'est qu'ils peuvent raconter des histoires. C'est ce qu'on appelle la couche narrative, les histoires, les objets symboliques, etc. Et aussi, sa spécificité qui est quand même l'interactivité, le gameplay, donc tout ce qui va être les couches mécaniques. C'est un moyen supplémentaire, peut-être en tout cas, pour esquisser ou aborder cette question. Et on pourra d'ailleurs voir un petit peu s'il n'y a pas parfois des petites tensions entre ces couches mécaniques et narratives. Et donc, quelle part de cette réalité multiple le jeu arrive-t-il à saisir ? Et en introduction, je vais passer du coup la parole à Mehdi pour faire un ensemble de définitions préliminaires, une sorte de panorama des représentations de la mort dans le jeu. Notamment sur tout ce qui va être couche narrative. Et voilà, examiner un petit peu les termes déjà de deuil et de mort qui sont quand même requis pour avancer un petit peu plus loin. Du coup, au niveau technique, est-ce qu'il y a moyen de déplacer le... Ah oui, bien sûr ! Je suis désolé. Vu que le... On peut intervertir nos places. Oui, peut-être, ce sera plus... Bon, on fait un happening en pleine... C'est-à-dire qu'il y a des mains. Donc, alors l'ironie, c'est que je vais chercher quand même pour illustrer la question du deuil et de la mort, sachant que je vais vous dire dans quelques instants que finalement, on ne peut pas parler de la mort. Donc, c'est un petit peu paradoxal. Alors, ce que j'avais tenu à faire dans un premier temps... Si, bien entendu, la vidéo veut bien se lancer, ça devrait aller... Et l'écran n'est pas dupliqué, il faut que tu le pousses à droite. Il faut. Tu le pousses à droite, c'est un écran étiré. Tu prends la fenêtre et tu la mets sur... Dac. Oui, oui, ça marche. T'as une souris, sinon. Hop là. C'est bon ? Oui, très bien. Donc, du coup, comme je vous disais... Peut-être la mettre en plein écran, ce sera plus simple. Donc, j'ai réalisé un petit panel, je vous ai en parlé en même temps de ce qui défile, et ça me permettra d'y revenir un tout petit peu plus tard, sur les différents types, finalement, de représentations de la mort, représentations toujours entre guillemets, parce que je reviendrai un petit peu plus tard. Donc, on va avoir, finalement, des représentations assez... Dans un premier temps, assez grand spectacle, comme vous allez voir, avec les différents types de morts auxquels on peut assister dans le jeu Resident Evil 2 de Capcom, qui représente progression en hiver hostile auprès de zombies. Donc, il y a eu vraiment une insistance des développeurs sur les différentes mises à mort possibles des protagonistes. Excusez-moi, je vous ai refait, j'ai quitté de nouveau la fenêtre, c'est pas très pratique. Alors, j'avance un petit peu, j'enchaîne ensuite avec un second jeu qui est assez atypique, qui s'appelle The Darkness, qui est une adaptation d'un comic books américain, et dans lequel, je vous rassure, je ne vous cache pas l'expérience de jeu, mais vous allez voir, on est dans les premiers instants d'expérience du jeu. Le protagoniste qu'on incarne, Jackie Estakado, meurt et est rattrapé par une espèce d'entité démoniaque qui s'appelle The Darkness, et qui l'empêche de mourir. Et c'est seulement à travers lui, justement, que cette entité-là existe. Donc voilà, through you I am born, donc à travers toi je suis né. Donc là, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une représentation, je dirais, directement à la fois intégrée au HUD, donc à la vue à la première personne, sachant qu'on a notre personnage qui est dans un type classique FPS, donc où on tire avec des flingues et compagnie, et où on peut également incarner à terme ces espèces de tentacules qui, là, sont en train, du coup, de décimer une armadane de mafieux, sachant que le personnage faisait partie d'une mafia lui-même, avant d'être trahi par les siens. Voilà, donc ça vous donne un ordre d'idée. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il y a vraiment une insistance sur le pacte autour de la vie et de la mort. Alors, j'essaye pour rester dans les temps. Alors, complètement, peut-être pas opposé, mais en tout cas visuellement plus clair, Super Mario Galaxy, sorti sur Wii. Alors, ça va peut-être en surprendre beaucoup que j'utilise effectivement ce jeu. J'ai fait ce choix parce que dans ce jeu, vous avez le fameux opposant connu des joueurs chevronnés qui est Bowser, donc qui est l'ennemi juré de Mario, et dans lequel, effectivement, chaque jeu l'oppose à lui, ou un de ses représentants, notamment Bowser Junior. Et donc, j'ai choisi Super Mario Galaxy parce que c'est finalement le seul jeu dans lequel Bowser, on a une représentation finalement, d'une certaine manière, de la mort de Bowser. Donc, je vous ai quand même passé la bataille finale pour vous laisser le plaisir de pouvoir la vivre si vous faites le jeu, mais on a effectivement, dans une partie de la séquence de la fin, une représentation. Alors, c'est pas seulement pour la mort de Bowser que je l'ai passé, c'est également pour la question du deuil, au sens où les dernières paroles que profèrent Bowser à ce niveau-là sont assez intéressantes. et on reproche très souvent aux jeux Nintendo et à Mario en particulier de ne pas revêtir de couches narratives et de substances à ce niveau-là. Et là, je trouvais ça assez subtil finalement, parce que dans ce jeu, il est question, comme le titre l'indique, de galaxies dans lesquelles ils font office de niveau pour le joueur. Et donc là, voilà, ma galaxie, mon empire, ça ne peut pas arriver. Et donc finalement, on a une espèce vraiment de confrontation à la fin de son monde, une espèce de mort à l'échelle de Bowser, qui pour une fois avait vraiment un but, qui était celui d'avoir, d'une certaine manière, un lieu à habiter, ce qui est finalement assez rare dans les Mario. On passe là aussi sans transition au jeu Lost Odyssey, qui est un jeu de rôle japonais sorti sur Xbox 360, développé en partenariat avec Microsoft, qui a été réalisé par Hironobu Sakaguchi, qui est le responsable des Final Fantasy, du premier jusqu'au 19e ou 10e ? J'ai un vague doute. Il était à peu près encore au 9. Encore au 9. Voilà. Donc, alors là, ce passage-là est extrêmement intéressant, sachant qu'on a vraiment la notion de, je vais y revenir après, de la notion de deuil. Essayez de vous faire oublier le terme classique qu'on a tous en tête, de faire le deuil, qui est souvent utilisé un petit peu, qui est un peu un abus de langage, on va dire. Et là, on a une séquence, j'ai fait volontairement un montage, bon, qui vaut ce qui vaut. J'espère que vous serez tolérants, c'est mon premier montage vidéo. Sachant que, pour éviter de vous dire de quel personnage il est question de faire le deuil, et on a donc les membres de l'équipe du jeu qui sont rassemblés pour justement un rite funéraire dans lequel on n'est pas passif, du coup, comme vous allez le voir, parce qu'on doit faire en sorte de brûler les cordes, les petits liens que vous voyez en haut sur votre droite pour que la barque sur laquelle repose le cadavre du compagnon en question puisse s'en aller, dériver. Bon, c'est un rite funéraire qu'on retrouve assez classiquement au travers des âges. Donc, voilà, pour Lost Odyssey, j'accélère volontairement pour pas trop... Juste pour faire un commentaire, c'est qu'on trouve déjà ce genre de choses dans Final Fantasy X. Oui, avec le personnage de Yuna, mais c'est-à-dire... Yuna, justement, un personnage de prénom qui a pour but d'accompagner les âmes... Tu voulais peut-être en parler après, je veux pas te griller ou quoi que ce soit. Oui. Mais voilà, pour dire que c'est une thématique récurrente chez Sakaguchi, et même dans les Final Fantasy, en fait. Bien sûr, mais c'est-à-dire que, comme tu es en train de dire, justement, c'est une thématique au sens où... Il y a... Bon, je l'ose de terme, elle n'est pas incarnée, à mon sens. C'est-à-dire que Lost Odyssey a vraiment, je dirais, fait le pas de permettre aux joueurs... Dans Lost Odyssey, c'est vraiment le propos du jeu. La mort est au niveau du propos, de la thématique. Alors que dans les autres jeux de Sakaguchi, ce n'est qu'abordé ou qu'un épisode, on va dire, dans le jeu. Il en parle souvent. Lors de plusieurs interviews, c'est lié, si je me rappelle bien, à la mort de sa mère. Et donc, on remarque, après la mort de sa mère, la thématique de ces scénarios, enfin, la thématique de la mort, devient beaucoup plus présente. Alors, j'ignorais le détail, mais effectivement, ajouté à ça, on peut rajouter la culture raisonnement animiste, en faisant un petit raccourci japonais. En fait, il en a parlé, surtout aussi, si je me souviens bien, c'était une interview, vraiment, où il a vraiment parlé de sa mère, et puis du fait que sa mort l'avait beaucoup affectée. C'était juste à un moment où le film sortait, en fait, Final Fantasy, le vrai. Et c'est dû à ça que le scénario parle beaucoup des âmes. Et donc, un nouvel exemple, qui s'appelle The Graveyard, qui est la tombe, cimetière, qui est un jeu de studio Telltale, et qui, comme vous pouvez le voir, vous permet d'incarner une vieille femme, entrant dans un cimetière, et des ambulants, sachant que le... Alors, non pas le point final, mais en tout cas, le point d'arrivée, et le banc que vous voyez se profiler au loin. Donc, je vous ai laissé un petit peu, volontairement, la vidéo que je vais quand même accélérer, pour voir ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est l'insistance sur la pénibilité, le poids des années, sachant qu'on a vraiment dans... Donc, il suffit juste de pousser soit le flèche haute ou basse, si on veut reculer, ou revenir sur ses pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment eu un travail au niveau du moteur physique pour donner cette sensation au joueur qu'il y a une pénibilité du trajet et qui est tout à fait raccord avec la thématique. Une fois arrivé devant le banc, donc, ça résume l'essentiel de l'expérience. Certains vont peut-être se dire, ce n'est l'éternel débat, ce n'est-ce un jeu vidéo ou pas. Et donc, une fois posé, vous pouvez vous mettre au niveau de ce banc. Et une fois sur ce banc, cette vieille femme s'assoit et se laisse aller à y souvenir. Alors, on n'a pas beaucoup de sons, je suis navré, mais en tout cas, une chanson qui me semble doit être peut-être... Je n'ai pas réussi à reconnaître la langue, peut-être en polonais ou quelque chose comme ça. Et elle se laisse aller, effectivement, de toutes les personnes qui ont traversé sa vie et qui sont mortes toutes, sauf elles qui restent. Et ce qui est intéressant, je ne vous en dis pas plus, je vous invite à faire le jeu. Le jeu a deux dénouements. Je n'aime pas trop le terme fin parce que c'est un petit peu réducteur. Donc, je vous invite éventuellement à jouer à ce jeu si vous en avez l'occasion. Donc, Graveillard. Je mettrai à la fin de la conférence les références d'auteurs et de jeux pour ceux et celles qui souhaiteraient les retrouver. Une mini parenthèse de 5 secondes, serait-il possible d'avoir du son ? Théoriquement, c'est possible. Du son en face à... De toute façon, c'était la seule vidéo, personnellement. Même pour plus tard, en fait, il s'est arrivé. Donc, voilà. Peut-être laisser la parole avant de revenir après aux définitions un peu plus tard, déjà, pour réagir peut-être à chaud sur les vidéos. La vidéo, pardon. D'accord. Du coup, je propose de passer la parole à Romaric. que tu as une grosse connaissance d'un corpus autre que le jeu vidéo, qui est surtout le jeu de rôle. Le jeu de rôle, oui. Un petit peu. Puis la philo aussi. Toi, j'imagine, tu dois avoir pas mal de connaissances dans ce domaine. Bon. Moi, au départ, quand tu as montré les vidéos de Resident Evil, je me suis dit mais en fait, si ça se trouve, je ne suis pas à ma place ici parce que si on parle de comment les personnages dans le jeu vidéo meurent ou si on parle de la manière dont la mort est représentée à travers le jeu vidéo, moi, c'est vrai que je n'ai pas du tout préparé cette table. C'est le jeu en général. Oui. Puis, d'autre part, je n'ai pas préparé ma table ronde, entre guillemets, ou la table ronde de cette manière-là. Moi, je m'étais plutôt demandé si ça pouvait être un propos pour un jeu. C'est-à-dire, au final, bon, techniquement, on a l'idée quand même que le jeu s'est fait pour se divertir. Alors, le divertissement, en règle générale, et depuis Pascal, on le définit comme ce qui va justement nous permettre d'échapper à la problématique de la mort, c'est-à-dire, oublier que tous, ici, on est concernés par le fait que nous allons mourir. Et donc, il semble y avoir une sorte de paradoxe entre le jeu et la thématique de la mort, puisque le jeu est justement ce qui va nous permettre, en théorie, d'y échapper, en tout cas, de se divertir, de ne pas y penser. Du coup, faire un jeu dont le propos est justement de traiter de la mort semble paradoxal. Justement, c'est pour ne pas y penser qu'on y joue. Donc, pourquoi faire un jeu qui nous ramène à ça ? Et tu, à la fin de ta vidéo, Mehdi, tu disais, on peut même se demander ou certaines personnes se demanderont si finalement, c'est un jeu. Et à mon avis, c'est à cause de ça. Parce qu'en fait, à partir du moment où on n'a plus cette idée de divertissement et où on n'a plus cette idée de fuir la mort et de réfléchir, à partir du moment dans le jeu, l'idée d'y réfléchir, les gens ne vont plus parler de jeu, ils vont parler d'expérience. Ils vont dire, bah oui, c'est une expérience au sens de, c'est la somme des expériences qui nous conduisent à la mort. Il y a un petit peu cette idée-là aussi, c'est-à-dire qu'un jeu qui traiterait de cette question-là ne serait plus du jeu et serait de l'expérience. C'est de cette manière-là que j'abordais cette table ronde et voilà, à la vue de ta vidéo, moi, ça m'a spécu dans le commentaire. Je vois effectivement parce que c'est aussi ce que tu veux dire là, c'est aussi la mise à distance, c'est-à-dire pourquoi je dirais faire ce déplacement entre, à partir du moment où on est confronté frontalement à un sujet important, d'autant plus la mort, est-ce qu'on passerait du terme jeu au terme expérience ? Et quelque chose qui est assez intéressant déjà à entendre là-dessus, j'y reviendrai vraiment, je pense, en fin de conférence sur les discours qui peuvent être très normatifs dans la question des représentations de la mort et du deuil, mais voilà, pourquoi cette espèce de switch entre jeu et expérience à partir du moment on parle d'un sujet entre guillemets sérieux ? Je ne dis pas que je fais cette distinction-là à titre personnel. Oui, pas toi, bien sûr. Justement, je fais partie d'un courant et notamment dans le milieu du jeu de rôle qui cherche à faire des jeux qui font autre chose que du divertissement, justement. Donc, à titre personnel, mais je pense que massivement les gens ont cette idée que le jeu, c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour se divertir, c'est fait pour oublier les problèmes existants. En fait, Douglas ? Non, il y a des gens qui pensent ça du cinéma aussi. Oui, absolument. Voilà, donc, est-ce que c'est vrai pour le cinéma ? On le sait très bien que non. Pour le jeu, ça peut l'être aussi. Et je pense que la dimension, en fait, que tu peux avoir de relation avec des personnages qui n'existent pas, en fait, c'est là la problématique. c'est que dans un livre, tu peux te dire dans la plupart des histoires que les personnages ont existé, puisqu'on te raconte une histoire dans un film aussi, comme dans un jeu, tu es en train de le vivre et il y a quand même une difficulté supplémentaire. Oui, mais attention, parce que là, tu dis, oui, ça existe dans le cinéma, donc dans le jeu de rôle, ça ne devrait choquer personne, finalement. Mais oui, mais c'est du jeu. Le cinéma, ce n'est pas du jeu. tout le monde sait que c'est un média, alors que dans le cadre du jeu, les gens se posent encore cette question. La problématique du jeu, c'est son nom, aussi, là, sur le coup. Parce que là, tout à l'heure, vous étiez en train de débattre sur expérience et jeu, et pour moi, le jeu vidéo, ça fait partie de la catégorie des expériences qu'on peut vivre et qui sont des expériences simulées avec une réalité alternative, en fait. Et à quel point on peut croire à une réalité alternative, à quel point elle peut être réaliste au niveau de l'émotionnel qu'on a dans le jeu. C'est des thématiques. Oui. Moi, il y a certains jeux qui sont tellement, en fait, je dirais immersifs, non pas par leur technologie ou la qualité de réalisme, mais il y a certains jeux où, en fait, tu commences à croire à l'existence des personnages, alors que d'autres, complètement pas. donc c'est un rapport avec la réalité qui est, en fait, une question de réalisation, à mon avis, d'écriture, de cohérence qui est très importante dans la création du jeu. Si un jeu, on veut parler de la mort, alors tout dépend de ce qu'on veut aussi traiter dans la thématique de la mort, mais je pense qu'une des conditions vraiment primordiales dans la création du jeu, c'est de faire croire aux joueurs que les personnages sont vraiment réels et c'est assez compliqué, souvent. Peut-être plus que réel, peut-être vraiment la dimension de vraisemblance plutôt que réel ou même que de réaliste. Je pense que ça croisera peut-être, moi, je suis beaucoup moins connaisseur, mais ton expérience, justement, de rôleiste où c'est une dimension encore tout autre. Après, sur le discours, les gens, le jeu ludique, s'amuser, je pense que, de même que pour le cinéma, c'est un discours qu'en général, quand on le reprend, quand on fait une moyenne, entre guillemets, qui est un discours de l'ordre du mainstream, c'est-à-dire du grand public. On peut très bien avoir le même discours pour le cinéma, de gens qui vont dire « Ah ben non, je ne vais pas aller au Cinoche pour aller voir un film et me prendre la tête. Je caricature à l'extrême. » C'est-à-dire qu'on peut avoir des thématiques très intéressantes dans le dernier Avengers et puis ça ne nous empêche pas d'aller voir le dernier Ventrier ou le prochain Lynch ou que sais-je. Mais cette fameuse question de se prendre la tête qui revient toujours au galop. Alors, dans ce que tu disais, justement, par rapport à la question de mort et de deuil, même si ça fait beaucoup d'éléments que je vais reprendre, enfin de phrases que je reprends avec vous, mais c'est pour essayer de mieux les soutenir après avec des jeux. C'est pour ça que je ne voulais pas vous assommer non plus que j'ai commencé justement à illustrer avec des jeux. Je vais reprendre des définitions assez princeps, notamment de Vladimir Yankelevitch qui est un philosophe qui s'est beaucoup intéressé à la question de la mort, pas seulement parce qu'il y a un de ses ouvrages phares qui s'intitulait « Sobrement la mort », mais parce qu'il l'a étudié aussi au travers de la question de l'irreprésentable, de l'irréversible, la nostalgie et même dans la musique, il s'est beaucoup intéressé au silence, c'est-à-dire ce que peut représenter justement le silence, l'absence de quelque chose. Ça, ça nous intéressera aussi la question du deuil parce qu'on parle de deuil, on parle forcément d'absence. Alors, il nous disait et c'est pour ça que je le disais de manière provocative « Peut-on parler de représentation de la mort et du deuil ? » Je vais dire en tout cas de la mort. Non, parce qu'il nous disait « On ne parle pas de ou sur la mort mais plutôt autour de la mort. » Sachant que la mort, évidemment, avant, on ne peut rien en dire parce qu'on est vivant. Pendant, on ne peut rien en dire, on meurt et après, on n'est plus là pour en parler. Ça, c'est la phrase de, juste pour une petite précision, c'est la fameuse phrase d'Épicure ? Oui, c'est juste... Je reviendrai justement sur des courants, donc c'est bien, ça anticipe. La définition de la mort, plus ou moins, pour essayer vraiment de la réduire au plus simple, même si ça fait un petit peu Captain Obvious, c'est une cessation de la vie. Ce que nous en dit Heidegger, c'est qu'à la certitude de la mort, ça s'associe l'indétermination de son moment. Donc ça, c'est la question de l'anticipation et du contrôle qui est très intéressante justement dans le jeu vidéo parce que forcément, manette en main ou quel que soit le dispositif, c'est quand même un gros des enjeux au-delà du plaisir ludique. Et pour finir cette succession de citations, encore Yankilevitch, la mort n'est pas un problème mais c'est un mystère. Alors pourquoi ? Ça fait un petit peu cryptique, un petit peu cryptique bobo cette phrase, mais ce qui est intéressant c'est que si ce n'est pas un problème, la mort, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Donc c'est ça qui est intéressant et ça j'y reviendrai peut-être un peu plus tard avec le traitement très souvent manichéen de la mort dans les jeux vidéo, dans beaucoup d'oeuvres populaires parfois aussi mais dans l'idée où il faut absolument une espèce de, il faut une réponse absolue. C'est-à-dire que voilà, mettons votre personnage à la fin est mort, il faut quelque chose qui contente le joueur. Il y a souvent quelque chose d'une idée, souvent chevillée d'ailleurs à la logique marchande, ah bah oui, là on l'a fait mourir, ça veut dire qu'il n'y aura pas de suite, ou pas d'ailleurs, mais il faut quand même contenter le joueur, pas trop le laisser sur sa fin, il faut quand même toujours le tenir par la main. Voilà, je vais peut-être faire une pause, je ne sais pas si par rapport à ça il y avait quelques... Moi j'étais juste pour rappeler justement que cette idée qu'on ne peut pas expérimenter la mort, c'est vieux comme Épicure comme l'antiquité grecque, c'est l'idée que la mort, lorsqu'elle est là, moi je ne suis plus et tant que je suis, elle n'est pas là. C'est la phrase, c'est quasiment texto la phrase d'Épicure, sauf que lui il l'a dit en grec, ce que je suis incapable de faire. Mais voilà, et c'est l'idée que effectivement, du coup, comme je ne peux pas l'expérimenter, je ne peux pas faire l'expérience de la mort, je ne peux pas non plus en parler, je ne peux rien dire de sensé à son sujet, je ne peux pas énoncer de propositions claires, distinctes et qui puissent faire l'objet d'une validation du genre la proposition elle est vraie ou fausse puisque je ne peux pas l'expérimenter. Mais, mais, c'est réducteur parce que même si on ne fait pas l'expérience de la mort, du moins on fait l'expérience de la mort des autres, de ceux qui nous entourent. Et il me semble que lorsqu'on parle de la mort et du deuil dans les jeux ou comme une thématique, comme une problématique que l'on embrasse, que ce soit dans un livre de philosophie, dans un jeu, dans un média quelconque, c'est de celle-là dont on parle. On parle rarement de la nôtre. Enfin, on parle, je ne sais pas. Ou alors, on parle de notre mort dans un jeu vidéo. Ah oui. Et la mort dans les jeux vidéo, et c'est ça qui est super paradoxal et quand Médie en parlait, ça m'a complètement perturbé, c'est qu'il y a deux sortes de mort en fait dans les jeux vidéo. Si on prend par exemple les RPG, on a la mort, voilà, on a perdu le combat, on est tombé par terre et les auteurs de jeux vidéo ont résolu cette problématique très facilement. On a toujours une option pour le ressusciter. Mais au contraire, le paradoxe, c'est que quand le scénariste du jeu a décidé qu'un personnage meurt, là, on ne peut plus le ressusciter. Et c'est complètement illogique. Et tu te dis, mais pourquoi à un moment, on peut le ressusciter et dans l'autre, on ne peut pas ? Et les joueurs de RPG, en fait, j'ai l'impression que ça passe, mais... Tu parles de la mort d'Aéry. Non, mais dans les joueurs de RPG, en fait, dans un film, par exemple, on voit un personnage qui ressuscite. et au bout d'un moment, il est mort pour de vrai. Ça nous choque. Les joueurs de jeux vidéo, ils ont été habitués, en fait, à ce rapport avec la mort qui n'est pas une mort... C'est normal. C'est parce qu'en fait, dans le jeu vidéo, il y a cette culture du simulacre. C'est-à-dire qu'en fait, on se projette à l'intérieur d'un personnage qui, à la fois nous-mêmes, mais en même temps un autre, avec sa propre histoire, ses propres mécaniques, son propre vécu, etc. Et donc, on en revient encore au rapport avec les personnages. Mais oui, c'est ça. Est-ce qu'ils sont un peu un sort de vase qu'on incarne à un moment ou est-ce que c'est nous ? Voilà, c'est... Alors, avant même ça, on peut tout simplement remonter à la question des jeux d'arcade. C'est-à-dire que la logique étant justement une répétition du jeu, que ce soit représenté par une forme anthropomorphique, donc corps humain ou pas, c'est le fait que, ben voilà, on meurt, on peut recommencer. Après, effectivement, les consoles, mais ça, je pense que Douglas Alves en parlera mieux que moi, que ce soit les consoles, on n'est pas dans le même rapport à la répétition. Il n'y a pas ce fait, bon, pour les plus jeunes où ça va être difficile à représenter et en plus ici, ce sera encore plus compliqué à représenter parce que vous avez des bornes d'arcades mais vous n'aurez pas de sous à mettre dedans. Où il y avait finalement cet engagement, plus que symbolique d'ailleurs, cet engagement à mettre une pièce pour relancer... Et en fait, maintenant que j'y pense, c'est le seul média, enfin, l'un des seuls, en tout cas, on peut dire texto je suis mort. Il n'y a pas de... Sinon, on ne peut pas le dire sinon, en règle générale... Et c'est assez intéressant parce que le terme est venu naturellement même si ce n'est pas une vraie mort et c'est un peu déconnecté de la réalité et que les premiers jeux d'arcades n'affichent pas vous êtes mort, la plupart, ils affichent Game Over donc ils disent fin de partie seulement. Mais le jeu vidéo, en fait, c'est une telle métaphore de la vie et surtout le jeu d'arcade à la base parce qu'on sait que la finalité, c'est la mort. Il y a très... Au début du... de l'histoire du jeu d'arcade, les jeux, ils montent en difficulté à un tel point qu'on n'arrive jamais à la fin du jeu. Et on l'a encore revu hier, il y a eu le documentaire sur les champions de Donkey Kong où personne n'a atteint le tableau de fin au niveau final et a vu la fin du jeu parce qu'on sait, les joueurs d'arcade des années 70, début des années 80, ils savent que il y a très peu de chances qu'ils voient le jeu donc qu'ils arrivent à la fin et donc ils savent qu'ils vont mourir. Mais ils vont quand même en fait rejouer au jeu pour vivre l'expérience et les plaisirs qu'ils peuvent récolter au sein de la progression du jeu. Et ça, c'est intéressant. Mehdi, tu veux reprendre ? Oui, non mais je m'en voudrais de couper court aux échanges, c'est aussi le but. Donc pour revenir, je vous parlais un petit peu des abus de langage sur les deux termes qui vont nous intéresser pendant le long de la conférence, donc deuil et mort. sur la question de faire son deuil. Alors ça, on l'utilise tous, que ce soit symbolique, évidemment, faire le deuil plutôt de quelque chose ou d'une expérience, justement, on en a parlé tout à l'heure. Alors il y a l'auteur Anne Dufour-Mantel qui propose plutôt le fait de défaire son deuil. Je trouve que c'est assez intéressant sachant que faire le deuil a quand même cette dimension comme vous voyez à l'écran, une illusion active d'une intervention d'une mainmise d'un contrôle sur le deuil, ce qui est complètement central, évidemment, dans le jeu vidéo. Et ce n'est pas pour rien que je vous ai passé l'extrait de Lost Odyssey tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une mainmise sur ce moment du deuil, finalement, mais elle est assez intéressante. Alors je n'aurais pas jusqu'à dire inédite puisque je n'ai pas remonté la généalogie des représentations de défaire le deuil pour utiliser cette expression, mais en tout cas, elle est assez intéressante parce qu'on ne fait pas le deuil soit par une cinématique ou quoi ou qu'est-ce, on vient rompre un lien symbolique. Je vous ai expliqué, donc c'était cette fameuse corde qui rattachait le radeau à la personne qui était décédée pour qu'elle aille au niveau des flots. Et puis, une autre expression qu'on utilise, qu'on a tous et toutes utilisée souvent, ce fameux c'est pas la mort. La mort, elle est, comment dire, tout autant intégrée intégrée dans l'expression qu'elle est mise à distance. Mais, elle rappelle à la fois le côté de la mort comme finitude et puis son côté indépassable, évidemment, comme le rappelait Romarek tout à l'heure, c'est cette définition des piqûres autour de la mort. Alors, le deuil, parce qu'on parle de la mort depuis tout à l'heure. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est ? Une douleur, une affliction profonde, une tristesse qu'on éprouve à la suite de la mort de quelqu'un. Il y a aussi le quelque chose, parce que je vous parlais d'un deuil symbolique, par exemple, mais, bon, beaucoup de penseurs, que ce soit des philosophes, psychologues, sociologues, psychanalystes, vont pas vraiment faire beaucoup, entre guillemets, de distinction entre la question, finalement, du lien. Que ce soit le deuil d'une relation sentimentale ou la mort concrète d'une personne. Bon, la grande distinction, c'est qu'évidemment, dans un cas, l'autre personne a concrètement disparu. Donc, l'idée admise, on en parlait tout à l'heure, c'est souvent au sens réducteur que c'est seulement et simplement de dépasser la mort d'autrui. Le fait que ce mouvement, donc la mort de quelqu'un d'autre, ébranle quelque chose en nous et nous renvoie à notre propre mort, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc, l'idée de se préparer à la mort, donc là, je reviens très rapidement à ce que ça a été dit par Romaric. Donc, on a eu trois axes majeurs, si on regarde dans l'histoire de la philosophie, le stoïcisme, donc voilà, la mort et non pas faire le deuil, c'est de manière réductrice, c'est le fait, voilà, on se prépare à la mort. Oublier la mort, l'idée de deuil, nature y pourvoira, ici aussi, donc c'est une manière simplifiée et l'épicurisme, comme l'expliquait beaucoup plus clairement Romaric, on ne peut pas, de toute façon, on ne peut pas en parler. Et puis, alors on a eu des cas où comme Montaigne, au cours de la rédaction de ses essais, donc qui dans le premier tome des essais, partait du stoïcisme et puis il a évolué, il a pexé, dans les essais trois, il est passé à l'épicurisme. Et puis, il y a une autre position qui est assez intéressante que j'ai appelée, pour plaisanter un petit peu quand même et alléger tout ça, que j'ai appelé un peu la position Malraux-Yolo qui est en fait inspirée de Vigny et c'est l'idée que, comme c'est dit plus ou moins en substance, trop y penser, donc forcément à la mort, empêche de donner à sa vie un but qui la dépasse. Donc voilà, si on est obnubilé par l'idée et la représentation même de la mort, on se limite, on se bloque et on ne peut même plus penser à ça. C'est génial parce que ça recoupe la conférence qui précédait sur les enjeux. C'est-à-dire que quand, je ne sais plus, quand vous disiez tout à l'heure que le fait qu'il y ait trop d'enjeux, ça tue le jeu, c'est la même chose avec la mort pour la vie en fait. C'est toi qui as fait toutes les thématiques des conférenciennes. Non mais si on focalise surtout... La conscience au travail. C'est ça. Moi je trouve que si on focalise trop sur l'enjeu, justement, on va monopoliser en fait ces ressources et ne pas en fait ne pas profiter du moment présent pour focaliser sur la fin. Et ça a un rapport à oui, ça rappelle beaucoup la vie. Alors, Douglas parlait tout à l'heure de différentes représentations de la mort, que tu envoyais en tout cas deux majeurs qui se dessinaient. J'en ai trouvé plusieurs, j'ai essayé une petite typologie de moi aussi. Il y a ce qu'on pourrait appeler une dimension, ce que j'ai appelé une dimension esthétique pure, ça vaut ce que ça vaut. Essentiellement, dans le registre du gore, c'est pour ça que je vous ai passé les extraits de Resident Evil 2 tout à l'heure, ce qu'on pourrait appeler la mort grand spectacle. Donc on a les Resident Evil, on a les morts dans Dead Space qui est ce survival horror très ambiance, très inspiré des films alien. On a le fameux Mortal Kombat et sa dose kitschissime d'exécution et autres fatalités. Alors, donc on a l'esthétique pure mais on a aussi Romarek en parlait avec Final Fantasy X tout à l'heure, justement, il a anticipé la mort en fait comme dimension de décor. Dans Final Fantasy X ou dans Bayonetta, on a souvent des spectres des âmes qui se baladent dans le contexte. On trouve ça dans Soul River aussi. Oui, tout à fait, tout à fait, effectivement. Il y a carrément une dimension pour les âmes, c'est-à-dire il y a un monde des âmes dans lequel on peut voyager avec un personnage qui va... Alors là, pour le coup, Soul River, c'est aussi un des propos du jeu, de la mort, l'immortalité, parce qu'évidemment, quand on parle de la mort, on parle aussi de l'immortalité. Peut-être présenter le jeu rapidement, du coup, pour ceux qui n'ont pas forcé. Eh bien, Soul River, c'est la suite de Legacy of Kain qui est un jeu sorti sur PlayStation dans, je ne sais plus en quelle année, malheureusement, je n'ai pas travaillé ça. On incarne Raziel qui est un dévoreur d'âmes et donc qui voyage à l'intérieur du monde des âmes pour dévorer les âmes des défunts et les rendre à ce qu'on appelle la roue de la vie. Et les deux personnages principaux sont des vampires et donc des immortels, à savoir Raziel et Kain. Et justement, eux, ils ont pour propriété étant immortels d'échapper à la roue de la vie. Et la roue de la vie est tenue par une espèce d'ancienne divinité en fait qui va tenter d'ourdir un espèce de complot autour duquel tout se centre autour de ces deux personnages-là. Enfin, je ne veux pas trop en dire non plus mais c'est un jeu qui est très intéressant notamment pour sa narration. Les dialogues sont somptueux, l'écriture est magnifique. C'est Enig, je crois, j'ai mis Enig, c'est ça le nom, qui est une super écrivain. En américain, c'est magnifique. Mais alors en français, les traductions qui ont été données des deux jeux, que ce soit Legacy of Kain ou la Saga des Soul Rivers, les doublages sont somptueux. C'est doublé par Benoît Allemagne qui est le doubleur de Morgan Freeman et par Razia, je ne me souviens plus de son nom, je crois que c'est Bernard Lanneau qui est le doubleur de Kevin Costner et ces types disent les textes mais c'est de la poésie. Les types, ils ne parlent pas comme nous. C'est presque en vert parfois. Je vous invite juste à regarder les vidéos YouTube qui montrent les démos de Soul Rivers, notamment le dernier Defiance. Vous allez voir le niveau du texte, c'est époussoufflant. J'en parle, j'en ai des frissons. C'est extraordinaire. Du point de vue français, c'est extraordinaire. Ça faisait contraste avec Metal Gear à l'époque. Pourquoi ? Parce que Metal Gear en français, il était assez marrant. il est nul, je suis d'accord avec ça. Enfin, le Metal Gear 1, on est bien d'accord. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais faire une boutade aussi là-dessus mais sinon vous passez aussi des extraits de la VF de Kessen pour les accents marseillais. Mais moi, tu vois, j'ai un petit affect par rapport à ce Metal Gear là. Mine de rien, le petit truc, c'est que j'ai découvert comme ça. Ça crée un décalage. Ça n'empêche pas, c'est sûr. Alors, il y a une autre typologie que j'ai nommée esthétique et symbolique. Donc finalement, la mort est représentée. Encore une fois, je vous embêterai avec ça jusqu'au bout avec des guillemets et elle vient signifier finalement quelque chose qui est chevillé à la fois à la narration et au gameplay. j'ai mis l'exemple de Killer Seven qui est un jeu de Goichi Suda, donc Suda 51 de la société Grasse Hopper où en fait, la mort de chaque... Alors, on incarne... C'est compliqué de faire un pitch de ce jeu. On incarne en fait une espèce de tueur professionnel qui est l'hôte de cette personnalité qui, chacune, sont elles également des tueurs et tueuses spécialisées, si on peut dire. Et du coup, la mort de chaque personnage conduit en fait pour essayer de ne pas trop perdre de temps sur le flot de la conférence mais je vais vous décrire ça, ce sera plus simple. Un zoom sur le visage de la personnalité qui meurt suivi dans la version japonaise d'un kanji de la mort. Bon, en France, on a eu le droit à une traduction avec mort écrit en gros. Donc, ça passe un peu moins niveau subtilité visuelle mais ça a été assez réussi. Et très drôle d'ailleurs, c'est-à-dire qu'une fois qu'une de ces personnalités est morte, il faut qu'elle soit récupérée par la personnalité haute qui se trimballe en fait une mallette tout du long et qui doit venir mettre la tête restante. Il faut retrouver en fait le lieu où votre personnalité est morte, récupérer sa tête qui est dans une espèce de sachet. Vous savez, ce qu'on voit souvent dans les séries télé américaines où il y a les goûters ou les encas dedans, les petits sachets en papier et puis mettre la tête dans sa mallette pour pouvoir ressusciter, on en parlait tout à l'heure, cette personnalité. Il y a également la série des Souls, évidemment, impossible de ne pas en parler. En plus, je me ferais, je pense, assassiner par Exerve si je n'en parlais pas. Demon's Souls et Dark Souls 1 et 2 où la question, évidemment, de la représentation de la mort. Vous avez des représentations des âmes lorsque vous jouez en ligne qui vous montrent comment sont morts des joueurs qui sont déjà passés par là. Vous avez également des traces laissées au sol avec des messages. Parfois, quand les gens ont certaines plumes qui peuvent être limite virées à la poésie, qui peuvent être soit des indices, soit des indices un petit peu plus littéraires. Et puis, je terminais par un truc assez différent mais qui reste sur la représentation un petit peu comme ça d'une vie passée peut-être plus qu'une mort, ce que j'ai appelé un peu l'esthétique, l'élage du ghost. Donc, notamment, j'ai pris l'exemple des Mario Kart, la série des Souls que je viens de vous expliquer. Et puis, les Mario Kart, finalement, on n'y pense pas mais qu'est-ce que c'est que jouer, courir avec son propre ghost, c'est finalement se représenter cette performance précédente. Quand on la dépasse, on laisse un peu ce mort derrière qui était cette ancienne performance représentée à l'écran. Ça, c'est quelque chose à rapprocher du high score. Ils en parlaient du high score. Ils en parlaient lors de la précédente conférence. L'idée qu'avec le high score, on laisse sa marque sur une borne d'arcade. Ça aussi, ça a un lien, le fait qu'on se dépasse pour arriver à immortaliser son nom. Et là, c'est pareil, en fait, avec le ghost. Quelque part, il y a une de nos performances qui reste dans la machine. C'est une partie de nos actions qui reste dans la machine. Ça nous rend immortels en un sens. C'est ça que je voulais dire en introduction de la conférence quand je disais qu'on ne peut pas aborder la thématique qu'elle nous concerne tous. Comme on est tous mortels, en tant qu'auteur, mais aussi en tant que joueur, on a envie d'immortaliser des instants. Et donc, le ghost rentre dans cette... J'ai plein de trucs à rajouter, mais je ne sais pas, tu veux peut-être... Un truc, par exemple, à un moment donné, au début, dans la présentation de la conférence, tu as mis la définition du dictionnaire qui est mort, cessation de la vie. Et tu as dit, c'est obvious. C'est pas si évident que ça, en fait. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des gens qu'on considère comme morts qui sont encore vivants cliniquement. Qu'est-ce que ça veut dire mourir vraiment ? Et pour moi, une bonne définition, ce serait plutôt être empêché d'agir dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, à partir du moment où le corps, où mon corps échappe totalement à ma volonté, là, on est mort. Or, dans le game over, on retrouve ça aussi. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un game over ? C'est le moment où je ne peux plus agir sur le jeu. C'est le moment où ma volonté ne peut plus interagir avec la machine et avec le jeu. On trouverait ici une définition qui serait beaucoup plus de la mort. C'est-à-dire le moment où la volonté ne peut plus agir sur le monde et où le joueur ne peut plus agir sur le jeu. On trouverait ici une définition de la mort qui serait plus, finalement, adéquate à celle de la cessation de la vie. Obvious, non ? On peut être vivant et être mort. C'est marrant. On peut aussi peut-être prolonger, tu parlais d'expérience de jeu. Là où je pense que ça peut être intéressant, c'est typiquement ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire qu'on est en train de prolonger nos expériences de jeu. Évidemment, ce dont on va essayer de parler essentiellement là sur cette conférence, c'est en rapport à nos expériences de jeu et à des cas de jeu existants auxquels on peut discuter. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on a laissé nos game over derrière nous, nos parties terminées et puis on est en train de prolonger, mine de rien, l'expérience de jeu en en parlant. C'est pour ça que la dimension du high score, même si elle vaut ce qu'elle vaut, c'est intéressant dans la dimension compétitive, mais il y a des cas et le cas de la série des Souls est génial parce qu'il fait les deux. C'est-à-dire qu'il y a la dimension de la performance pour qui veut s'il projette comme ça, de se dire là je veux réussir, il faut absolument que je ne rate pas donc je vais absolument choper l'indice, le message laissé au sol ou l'âme pour voir comment il est mort et espérer que je ne vais pas mourir et en plus il peut y avoir le truc très pernicieux ce que je n'ai pas précisé pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vous invite vraiment à le faire même s'il est un peu complexe d'accès, c'est que vous pouvez avoir des petits malins qui laissent des indices qui vous mettent sur la mauvaise piste du style trésor en bas et en fait en bas il y a juste une chute mortelle. Alors il y a un truc qui est fascinant avec cette série des Souls, c'est qu'en fait elle parle de la mort, il y a une espèce de symétrie avec la façon dont nous-mêmes en tant qu'agents dans la vie on regarde la mort. Par exemple, vous savez, il y a toujours cet exemple de vous êtes sur la route et puis il y a un bouchon et vous ne savez pas pourquoi et souvent c'est parce qu'il y a des gens qui sont en train de regarder un accident qui a eu lieu sur la voie d'à côté. Parce qu'en fait les humains et c'est ce que dit à un moment donné Thomas Munier dans un de ses jeux de rôle il explique que les humains sont fascinés par les scénarios qui mènent à la mort. Pourquoi ? Je pense que et donc la théorie qu'il émet c'est que c'est un mécanisme de la sélection naturelle qui fait que si on est fasciné par ces scénarios-là c'est parce qu'on ne veut pas que ça nous arrive. Et dans la théorie des Souls enfin dans la théorie pardon dans la série des Souls cette théorie s'applique parfaitement. Pourquoi est-ce qu'on regarde les scénarios où les joueurs sont morts ? Pourquoi est-ce qu'on regarde la façon dont ils sont morts ? Pourquoi est-ce qu'on se renseigne sur comment on meurt ? Parce que justement on a envie d'évoluer dans le jeu on a envie de survivre on a envie d'être mieux adapté que les autres pour avancer et finir le jeu de la plus élégante manière tu as raison mais après il y a peut-être une dimension j'espère pas trop grignoter sur une autre conférence qui est celle justement sur la contemplation qui a eu lieu ce matin d'ailleurs si je dis pas de bêtises je crois qui a eu lieu après moi j'ai rien dit qui finalement donnait à voir cette représentation encore une fois entre guillemets de la mort je serais même pas étonné qu'il y ait eu peut-être des tentatives artistiques de mettre un petit peu en scène ces représentations-là ou une espèce de je sais pas de comment dire de base d'archives de ces représentations il y en a plein mais ça explique aussi la fascination pour le gore au passage oui bien sûr voilà ça permet de la représentation de la mort qui m'a beaucoup marqué pour enfant c'est quand on représente la mort par un personnage ça serait dans un jeu et on se pose la traduction mais si on tue la mort il y a ça dans Discord il y a ça dans comment ça s'appelle le jeu de rare avec le raton laveur Conker's Bad Fur Day avec l'écureuil magnifique ça c'est extraordinaire le moment où la mort justement négocie contre du chocolat ou je sais plus quoi un truc à la con c'est génial je crois qu'elle nous donne un fusil à pompe à ce moment-là en fait voilà et on a ça aussi dans le jeu de rôle la mort qui part en vacances à la bourboule on a ça dans les jeux de crocs par exemple donc la mort est asthmatique je sais pas certainement donc j'allais poursuivre en fait avec ce que j'ai appelé les imaginaires vidéoludiques donc ce qui me permet c'est un peu ce dont on parle depuis tout à l'heure mais d'explorer les notions de mort et de deuil donc c'est quelque chose de contemporain comme vous voyez dans le sous-titre mais qui n'est pas nouveau vous en dites bien il y a un domaine qui s'y prête quand même pas mal qui sont les utopies et les dystopies alors c'est assez chargé souvent en termes symboliques on remarrait que revenait sur la définition justement de la mort comme cessation de la vie mais il y a une autre figure je vais y venir un petit peu plus tard je pense à laquelle vous avez tous été confrontés et même aux habitués du Stunfest parce qu'il y avait une conférence sur le zombie donc voilà vous voyez de quoi je vais venir parler sinon pour les autres je vous invite très chaudement pour faire court à lire le comic book Walking Dead pour sortir un petit peu des jeux vidéo où les interrogations sont posées de manière assez limpide et très intéressante donc je reviens à nos moutons on a quand même des figures assez privilégiées qu'on retrouve quant à représenter la question de deuil et de mort je vous l'ai dit donc des notions comme les monstres les récits antiques évidemment la science-fiction donc pour les racines là aussi c'est très évident les livres le cinéma le théâtre il y a l'idée aussi d'incarner ou devenir à bout du monstre du monstrueux ce qui parfois est complètement rattaché à l'idée même de la figure du double quand vous regardez finalement on peut faire un parallèle assez intéressant dans certaines représentations du double et de l'angoisse de la mort avec j'en sais rien par exemple le horlat de Maupassant c'est une inquiétude permanente l'inquiétude permanente que vous avez donc le horlat de Maupassant c'est ce personnage qui s'interroge tout du long de la nouvelle est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui côtoie ma vie et qui vit ma vie à côté de moi et qui me veut du mal et finalement de se dire dans le jeu c'est un peu ça vous avez des survival horror donc ces jeux finalement vous êtes confrontés à l'horreur et à la mort c'est de se dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui se tapit dans l'ombre ou pas c'est utilisé de manière plus ou moins subtile en fonction des jeux et puis surtout l'idée de thématiques familières alors par familières finalement vous avez des auteurs comme par exemple Freud qui avait parlé de la notion d'inquiétante étrangeté l'inquiétante étrangeté c'est l'idée de ce qui est tapis dans l'ombre mais qui normalement ne devait pas en sortir c'est une confrontation à ce familier qui devient infamilier ah c'est bien ça continue mais en en différé de ce que j'ai à l'écran ah si un petit lag tu vois les morts vivants sont partout et là justement tu parlais des fantômes et tout ça encore une fois on a des gens qui sont morts cliniquement cessation de la vie totale mais le fantôme peut encore agir sur le monde le vampire est mort alors lui c'est différent enfin c'est compliqué ça dépend si on est dans Blade ou alors si on est dans Hanreis dans un cas il est mort au sens clinique c'est à dire dans Hanreis les corps sont morts puisqu'ils ne changent plus alors que dans Blade par exemple une fiction à la con sur les vampires aussi là ils sont vivants et c'est juste une maladie génétique qui les rend vampiriques en fait mais bon dans tous les cas on voit quand même que cette thématique de la mort elle est aussi liée en creux à celle de l'action est-ce qu'il m'est possible d'agir sur le monde ou pas tant qu'il m'est possible d'agir sur le monde il est difficile de dire que je suis mort même si pour autant cliniquement je peux avoir perdu la vie ce qui est l'agir sur le monde c'est très intéressant je pense qu'on y reviendra vers la fin de la conférence comme je disais tout à l'heure sur les discours autour de la norme c'est à dire c'est toujours cette angoisse de contrôle permanent qui est véhiculée par les sociétés contemporaines de se dire j'ai une emprise je lutte contre la mort et puis de rationaliser ça soit par des discours médicaux soit par des discours c'est marrant parce que moi je trouve que c'est l'inverse je trouve que la société contemporaine elle a tendance en fait à nous rendre à nous faire en sorte qu'on soit des zombies et qu'on n'y réfléchit surtout pas ah non non je conteste pas du tout ça mais plutôt à alimenter c'est à dire cet imaginaire d'un remède contre la mort le remède c'est contre la cessation de la vie mais absolument pas contre la cessation de l'action sur le monde au contraire oui oui par rapport à la mort je revenais quand je parlais de l'action c'était l'idée de contrôle en fait très bien alors donc très rapidement comme je vous disais à la fin je vous laisserai une bibliographie ludographie pour ce que ça peut intéresser de prolonger il y a un article assez intéressant qui a été écrit par Wilfried Coussieux sur les imaginaires thanatiques alors ça fait peur comme terme comme ça mais en fait ça renvoie juste au thanatos donc la question de la mort de l'incarnation voire de la mort donc il nous parle dans les figures antiques de l'usage du masque lors des trances etc qui évidemment permettait en groupe de faire apparaître momentanément les morts par lignes les vivants donc c'est pour ça que je vous disais c'est contemporain mais c'est pas inédit évidemment le masque incarne l'inexpression inaction l'inexpression encore une fois tout ça c'est lié des perceptions de la mort dans les dispositifs immersifs que sont les jeux vidéo répondent-ils d'un imaginaire thanatique commun pardon là c'est justement la question que se pose l'auteur dont je parlais juste avant alors ce que ça veut dire quand on décode vu que je vous ai donné la clé pour thanatique c'est finalement est-ce qu'il y a une représentation d'un imaginaire de la mort commun c'est aussi une question qu'on peut se poser à l'heure des questions de différence culturelle et compagnie et puis bon je parlais de SF en vrac au niveau des références vous avez par exemple en 1919 la colonie pénitentiaire de France Kafka donc qui anticipait sur la question des représentations émergentes notamment malheureusement des totalitarismes européens et puis bon les classiques je ne vais pas vous insulter 84 Dorwell Neuromancia de Gibson Barbary pour Fahrenheit 451 et ainsi de suite vous voyez les différents je ne vais pas vous ennuyer à faire un listing et puis on va revenir à ce qui nous intéresse et continuer à en discuter ensemble avec évidemment je parlais la figure du zombie là tout de suite ça parle Dead Rising voilà et puis évidemment alors les zombies et je vous invite vraiment là aussi si vous voulez prolonger la conférence à regarder les cycles de conférences du Stunfest où vous avez justement eu une conférence sur les zombies qui discute vraiment des zombies donc comme vous pouvez voir là finalement Dead Rising qu'est-ce que c'est sinon une réexploration de zombies de Romero mais aussi l'infection dans Last of Us où là c'est intéressant parce que la question de deuil est assez centrale j'essaierai si là aussi si j'ai le temps de diffuser un extrait assez intéressant et puis aussi la dimension du coup utopique contre dystopique avec Stubb de zombies sur Xbox qui perd en fait vous avez une espèce d'utopie un peu alors je sais pas si vous êtes familier avec Fourier donc Fourier c'est le phalanster c'est ça les créations de merci donc de maisons qui permettaient de loger bon c'était une espèce de si je dis des bêtises ça sera corrigé après dans la discussion avec le public des espèces de bâtisses pour faciliter le cheminement du travail et la proximité des familles du lieu de travail notamment une des inspirations les plus célèbres dans la culture populaire c'est les ch'tronfs en fait finalement le village des ch'tronfs c'est un village pourriériste d'une certaine manière chacun a sa fonction le ch'tronf cuisinier tout y est gratuit on a une dimension de troc enfin bref voilà voilà et puis vous avez une autre utopie assez intéressante sur la représentation de la mort c'est Spec Ops The Line qui se situe dans une espèce de Dubaï une utopie de Dubaï secouée branlée par des tempêtes de sable et dans lequel on incarne des militaires sur une ambiance très apocalisana qui sont censés retrouver une de leurs factions et on petit à petit on s'embourbe de plus en plus à la fois dans le côté qu'est-ce qui est encore vivant qu'est-ce qui est mort qui sommes-nous autorisés à tuer ou pas là-dessus je ne vais pas empiéter non plus parce que la deuxième conférence sur la mort ira sur la question je crois si je ne dis pas de bêtises de donner la mort qui a le droit et ainsi de suite donc voilà une autre illustration pour vous donner un ordre d'idée pour ceux que ça intéresse d'ailleurs il y a eu un super livre de magazine livre ou MOOC comme on dit qui s'appelle IcarMag qui est sorti récemment justement sur le sujet et qui traite vraiment des tenants et des aboutissants du jeu et puis je vous parlais de faire le deuil symbolique avec un exemple qui a parlé à pas mal de personnes deuil d'une relation deuil de l'incertitude et ainsi de suite voilà je fais une petite pause là-dessus sur cette solution je peux en citer un dernier qui n'est pas dans ta liste et que je trouve magnifique ça s'appelle But That Was Yes Today c'est un jeu en flash ça prend 5 minutes à faire il est très 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 court tu connais Mehdi ? non non pas du tout je ne le connais pas je suis curieux en fait le concept du jeu c'est en gros un personnage va nous apprendre une action sauter etc et ce personnage en fait il se trouve qu'il est décédé et donc on va progresser dans les tableaux à un moment donné en se rendant compte que c'est ceux qui sont morts ceux qui sont derrière nous qui nous ont permis en fait de progresser et c'est une il faut vraiment le jouer là pour le coup c'est vraiment une expérience en même temps c'est un jeu But That Was Yesterday c'est un jeu de binté ça prend 5 minutes à faire sur internet c'est fantastique c'est super beau vraiment vraiment et puis au niveau du deuil je ne sais pas si tu as traité la question moi je trouve qu'il y a un élément qui a été introduit dans les secondes moitiés des années 80 dans les jeux et c'est quelque chose qui n'existait pas avant c'est en fait les objets à usage unique ou des objets en fait qui n'existent qu'une fois parce que la plupart des bonus ou des objets on sait globalement qu'on va pouvoir les récupérer si on en a perdu un donc on est un peu dans une boucle et les premiers jeux qui ont introduit des objets où vous êtes l'unique possesseur de cet objet vous allez l'utiliser une fois il faut choisir le bon moment et après plus jamais vous le verrez et ça c'est assez intéressant parce que toujours ça ça apporte en fait une certaine importance une certaine tension qui rend je trouve le jeu plus réaliste mais dans le sens plus en rapport avec ce qu'on connait dans notre réalité voilà alors c'est marrant ça me fait une très bonne transition par rapport à une des questions que je voulais vous poser et d'ailleurs s'il te restera des illustrations parce qu'après j'aurai toutes mes autres questions j'ai mon plan là-bas j'ai besoin de mes notes mais cette question je m'en rappelle parfaitement vous allez voir tout le cheminement c'est comment j'en étais arrivé à faire ce sujet sur la mort en fait il a été formulé au Stunfest il y a deux ou trois ans on parlait il y a trois ans en fait on parlait du jeu c'est pour ça que jeu et en jeu c'était très drôle parce que c'est à peu près comme ça que ça s'est passé mais il y a trois ans on parlait de jeu et en jeu on était du coup avec Mathieu Triclot et d'autres intervenants on essayait de définir ce qu'était un jeu à l'aide de Kaiwa etc ce qui vraiment le différenciait de d'autres activités humaines et donc à un moment quelqu'un du public dit moi je peux élargir la notion de jeu et dire que la vie est un jeu la vie est un jeu en ce sens alors on joue des jeux on joue des jeux sociaux ou à un jeu social c'est-à-dire effectivement on se fait passer pour les uns les autres à l'aide de différentes tenues et la biffée le moine dans la société en partie du moins on n'est pas la même personne en fonction des gens avec qui on est donc on joue constamment un rôle on fait des choix etc donc un jeu de rôle va jusqu'au bout dis pas que c'est un jeu c'est un jeu de rôle c'est un jeu de rôle mais tout ça la personne du public disait la vie c'est un jeu en listant tout un tas de caractéristiques qui faisaient que les deux activités se ressemblaient et ce à quoi Mathieu Triclot avait dit mais non il y a une différence fondamentale et surtout sur la mort c'est la radicalité de la mort le jeu on recommence pas la vie ça c'est une dimension fondamentale que le jeu semble avoir du mal à restituer ça semble même c'est impossible au sens strict cette radicalité parce que même quand on a un game over même quand notre personnage meurt on peut toujours recommencer par exemple et je termine ma question arrive c'était si cette radicalité est impossible à dire émuler dans un jeu au niveau des couches narratives est-ce qu'au niveau des couches mécaniques on n'aurait pas une manière de tendre vers cette radicalité même si on sait très bien que cette radicalité elle ne pourra jamais être ça pourrait en fait être une radicalité radicalité au sens strict il y a un petit peu ça dans la série des Souls dont on parlait tout à l'heure la série des Souls en fait il y a deux caractéristiques de cette série là qui viennent en fait des premiers jeux de rôle universitaires les premiers jeux de rôle universitaires ah oui excusez-moi pour le micro j'aime pas les micros je sais pas pourquoi c'est viscéral il y a le fait que beaucoup des premiers jeux créés en université empêchaient le fait d'incarner deux fois de suite le même personnage c'est à dire vous jouez au jeu vous êtes mort et le programme vous le dit vraiment et si vous essayez de recréer un personnage avec le même nom le jeu vous dit vous êtes déjà mort vous pouvez aller le visiter au cimetière mais vous ne pouvez pas rejouer ce personnage et le système des messages aussi a été créé dans les jeux de rôle universitaires aussi alors c'est assez troublant ce rapport entre Dark Souls et les jeux universitaires après je voulais réagir aussi à quelque chose que tu viens de dire effectivement la mort dans notre réalité c'est clairement une finalité enfin on ne sait pas c'est radical on ne sait pas ce qui se passe après et ce qu'ont créé les auteurs de jeux vidéo c'est justement le fait de modifier la réalité c'est bon tu repars si t'es mort c'est pas grave et c'est une des composantes en fait des religions le fait de dire bah non votre âme persiste t'inquiète voilà et ça continue et moi le principe et en plus il y a un scoring dans les religions parce que si t'as été bon tu as des points ça me rappelle beaucoup le bouddhisme le fait en fait c'est différent oui mais quelque part tu gagnes en niveau tu montres de niveau le fait de en fait de recommencer la vie jusqu'au moment où t'as atteint un certain savoir qui te permet de passer à la vie d'après justement dans le bouddhisme à un moment donné on sort de la roue exactement comme dans Legacy of Cain exactement je voulais essayer de répondre vraiment en une phrase à Yann le seul jeu qui me fait penser à la radicalité tentative de représentation radicale de la mort c'est Nir j'en dirais pas plus parce que il faudrait je m'en voudrais à tout jamais de vous gâcher l'expérience de jeu alors ce qui est problématique dans ce jeu c'est à dire que c'est un jeu personnellement que je porte vraiment au nu mais qui objectivement a souffert d'un manque d'investissement de Square Enix à l'époque au niveau graphique et compagnie mais si vous passez outre ça et le côté laborieux pour obtenir la dernière fin du jeu sachant qu'il y a différentes fins successives et qui chacune se répondent de manière plus ou moins folle les unes entre les autres sincèrement moi je n'ai pas trouvé d'expérience comparable on voit que t'es fan de Tsuda 51 parce qu'il faut passer au dessus de plein de trucs pour avoir l'expérience ultime du jeu ça ressent le fan est-ce que t'as joué à Tekki style Battalion ? oui en fait j'ai même le dispositif en fait le truc tu pourrais aussi le citer oui oui c'est vrai c'est vrai que peut-être en fait ce qui est assez drôle je pense que c'est l'originalité à laquelle tu penses mais sauf qu'il y a une dimension de continuité contrairement à Nier que je viens de citer en fait moi je regarde la réaction des joueurs à l'époque parce que moi j'ai eu l'occasion de faire en fait la bêta de jouer avec les développeurs du jeu avec des japonais qui étaient aussi en bêta test et les joueurs quand en fait ils ont récupéré le jeu et que ça a commencé en fait à polémiquer sur les forums ils sont fait non mais c'est dégueulasse ils nous effacent notre sauvegarde sur la machine en disant mais elle est à nous la machine la sauvegarde elle est à nous c'est peut-être un peu nébuleux peut-être juste rappeler rapidement t'es qui style batailleur alors on est un pilote de méca et en fait au moment où mon père et le méca expose c'est une vraie mort c'est à dire que votre sauvegarde quel que soit le niveau dans le jeu où vous êtes arrivé il efface sa sauvegarde et on réincarne une autre personne par la suite et on recommence le cycle sauf si il y a le bouton d'éjection sauf si on s'éjecte avant et donc on ne meurt pas effectivement un point pour répondre à Yann par rapport au jeu non la vie n'est pas un jeu pour une raison qui est très simple c'est qu'on ne choisit pas de jouer à la vie le jeu il faut quand même qu'il y ait une action de choisir son jeu ça c'est le premier point deuxième point comme tu le disais tout à l'heure très justement à travers des philosophes comme Alain par exemple insiste sur l'idée un jeu doit pouvoir être répété comme une expérience scientifique on doit pouvoir la reproduire dans les conditions pour qu'il puisse s'agir d'un jeu la vie sauf preuve inverse on ne peut pas la répéter ensuite il faut qu'il y ait un début et une fin la vie malheureusement le début et la fin sont indissociables de la vie elle-même tu vois ce que je veux dire donc on ne peut pas il y a plein de points il y a le fait que et là il y a il y a un excellent livre de Colla Duflo qui s'appelle Jouer et Philosophie qui traite de cette question justement comment faire en sorte que les définitions qu'on ait du jeu évitent que qu'elles coïncident avec la vie le jeu politique le jeu de rôle de la vie si j'ose dire le bouquin est très bien les interventions sur France 5 beaucoup moins c'était mon instant troll ok point pour toi je ne veux pas rappeler ce qui s'est passé c'est moche pour lui parce que c'est quand même un super penseur du jeu c'est vraiment dommage qu'il y ait eu ce dérapage dans l'émission d'Einthoven on peut le blâmer pour ça même si je trouve que dans le montage il a été très desservi c'est quoi le dérapage ? en gros on lui montre une photo on montre une photo à Colla donc il regarde la photo et puis en fait c'est des gamers qui jouent à la Gamescom et il dit mais vraiment d'un commentaire cinglant il dit ben voilà ils ont des têtes d'abrutis quoi mais on sent que ça veut enclencher quelque chose c'est à dire qu'il dit ça mais pour dire en même temps ils ont des têtes d'abrutis mais en même temps ce qu'ils sont en train de faire c'est quelque chose de passionnant et il a travaillé sur le jeu toute sa vie Colla Duflo il ne va quand même pas dire que les joueurs sont des abrutis je veux dire mais dans le montage d'abord il y a Enthoven qui l'interrompt direct et qui dit c'est vous qui le dites et tout d'un air de dire c'est scandaleux ce que vous dites alors qu'il ne laisse pas finir sa phrase enfin j'aurais beaucoup de choses à dire sur cette émission je trouve qu'elle a desservi malheureusement Colla Duflo alors que c'est vraiment un bon penseur sur le jeu donc ne nous arrêtons pas à cette polémique internet et allons lire ses livres je pense que ce sera beaucoup mieux et donc justement je le comprends tout à fait je vois très bien pourquoi il a sorti ça après c'est instrumentalisé comme tu le dis par les opposants ça fait tout un buzz sur internet et je trouve ça a injustement décrédibilisé les propos de cet auteur voilà il y a l'idée que le jeu fait monde à part aussi que ses règles sont valables que pour lui et que lorsqu'il s'arrête elles s'arrêtent et ça c'est pas le cas pour la vie je suis complètement d'accord parce que de toute façon c'était pas ma thèse évidemment évidemment et donc ses arguments mais par contre il y a plein de points communs et c'est ça qui est fascinant on avait une intervention tout à l'heure de quelqu'un dans le public qui disait le jeu est-ce que c'est pas un mécanisme naturel finalement pour rendre l'humain adapté à son environnement est-ce que c'est pas pour ça qu'on joue à la base pour trouver des nouveaux outils en fait et là évidemment il y aurait beaucoup de choses beaucoup à dire mais c'est une autre conférence une autre conférence mais quoi qu'il en soit ça va dans le sens en tout cas que la mort c'est l'indicible en tout cas que ce soit au niveau de la couche narrative ou mécanique le deuil on peut en parler mais la mort au sens fort c'est à dire radical on ne peut pas on ne peut pas en parler et c'est pour ça que je vous invitais je nous invitais à réfléchir vraiment plus du côté des couches mécaniques comme on a beaucoup réfléchi jusqu'à présent sur les couches narratives où il me semblait et l'exemple de Doug était très très bon parce que du coup je n'ai pas joué à Nier donc je ne peux pas quitter l'exemple mais le tien je le comprends parce qu'un des exemples que j'avais en tête et qui allait dans le sens là comme quoi les couches mécaniques pouvaient nous rapprocher peut-être le plus possible de ce que pouvait être la mort sans jamais l'atteindre évidemment c'était en allant plus loin que l'exemple de Dark Souls un jeu dans lequel souvent j'ai toujours dit en rigolant et après je me suis pris au sérieux j'ai dit mais non mais en fait j'ai raison je disais ça c'était un gag en fait c'est très vrai je disais il y a des vrais morts il y a des fausses morts les fausses morts c'est on tombe dans un trou bon un ennemi nous bat et bon après on va récupérer nos âmes mais par contre quand on y retourne et qu'on meurt là on a vraiment tout perdu et il y a la sensation de perte et ces âmes là on ne les aura plus jamais il est trop tard c'est l'irrécupérable oui c'est ce que je voulais nuancer tout à l'heure c'est à dire que c'est pas enfin on peut voir un deuil symbolique dans la perte des âmes dans la série des Souls où en fait quand vous mourrez vous récupérez des âmes en tuant des monstres et elles servent en gros de monnaie plus ou moins dans le jeu et en fait lorsque vous mourrez une fois entre guillemets vous mourrez beaucoup plus que ça pour ceux qui n'ont pas encore fait le jeu petit disclaimer mais en fait vous pouvez revenir à l'endroit où vous êtes mort pour récupérer les âmes que vous avez perdu mais si vous mourrez juste derrière ça les âmes sont perdues à tout jamais et donc pour aller au-delà de ça c'était justement un jeu auquel vous avez sans doute joué ou un mode de jeu donc une mécanique de jeu qui pour le coup est assez intéressante de ce point de vue là c'est dans la série des Diablo et ça a été repris dans le 3 le mode hardcore c'est à dire que dans un jeu classique vous jouez avec votre personnage vous mourrez ce qu'on appelle respawn dans le jargon c'est à dire que vous revenez littéralement à un checkpoint ou au village du coin etc peu importe les jeux et l'idée du mode hardcore c'est de mettre un enjeu tel en l'occurrence le fait de ne plus pouvoir récupérer son personnage ça équivaut à effacer la sauvegarde mettre une énorme pression ce qui donc restructure fondamentalement le jeu on a le plus on passe de temps on a vraiment la peur de perdre son personnage et pourquoi je dis ça parce qu'on pourrait se dire on peut toujours recommencer comme c'est le cas de la plupart des jeux c'est à dire bon que ce soit Mario Bros ça nous prend 5 minutes on meurt on recommence on pourrait faire la même chose avec le mode hardcore de Diablo et j'ai eu beaucoup de témoignages d'amis surtout des hardcore gamers plus hardcore gamers que moi qui pouvaient passer des centaines d'heures sur un personnage en hardcore et là le résultat c'était que l'investissement était tel que le jour que le jour où ils perdaient leur personnage c'était littéralement la fin du jeu et oui et ça c'est très important ce que tu dis la mort est indissociable de la notion de temps de temps passé pourquoi on aime pourquoi ça nous fait suer de mourir pourquoi ça nous fait suer quand les autres meurent parce que techniquement qu'est-ce qu'on fait quand on donne son affection à quelqu'un ? on prend du temps pour lui moi franchement je prends du temps pour Yann parce que je l'aime bien je viens de le soutenir dans une conférence tout ça quand il va mourir ça va me faire chier parce que je repenserai à toutes ces conférences que j'ai enregistrées pour lui dans le cas du Stunfest je dirais quel temps perdu maintenant qu'il n'est plus là il n'y aura plus personne pour me dire bravo Romaric merci d'être venu et c'est aussi la fameuse rose des joueurs j'entends très souvent pour les joueurs de MMO j'entends très souvent pour les joueurs de MMO alors je ne sais pas quelle est honte à moi je ne sais pas quelle est la commande mais il y a une commande slash time quelque chose comme ça qui donne le temps de jeu passé et la plupart des joueurs disent de toute façon effectivement au temps écoulé renvoie à quelque chose de ce rapport équivalent temps de jeu passé et là tout le monde veut parler la conférence commence quand tu as commencé à parler je voulais réagir sur ça c'est que effectivement Diablo c'est toi qui joues mais en fait c'est pas seulement ça c'est aussi le temps et tu as réagi directement derrière parce que quand on prend l'engrisseur au Fire Emblem il y a les personnages qui t'aident de ton équipe qui peuvent mourir mais c'est pas toi tu devrais être moins affecté par leur mort et pourtant quand t'as passé et t'as vécu 20 niveaux avec des personnages que tu les as améliorés que t'as participé à leur avantage tu connais une partie de leur vie et que là ils meurent d'un coup parce que t'as fait une erreur non seulement t'as perdu un personnage qui est important mais en plus t'es fautif t'es fautif d'avoir perdu du temps dessus et ça c'est super violent c'est pour ça aussi que dans Dark Souls c'est vachement important parce qu'en fait tu dépenses vachement de temps à arriver jusqu'à un point A et là tu te fais saquer c'est terrible tu perds du temps en fait tu perds du temps et on sait que la vie c'est un stock de temps et donc mine de rien lorsque je perds à Dark Souls je perds une partie de ma vie en tant que joueur aussi j'ai perdu il y a des gens qui disent j'ai perdu ma vie à jouer à ce jeu j'ai perdu mon temps etc et c'est terrible quelque part la radicalité en termes de mécanique c'est ce que tu disais Yana c'est ça c'est qu'on perd un peu son temps ouais j'ai plein de trucs à dire je vais essayer de terminer pour donner entre guillemets une cohérence globale parce que je vous avais annoncé des petits trucs et je m'en voudrais de faire juste seulement un effet d'annonce si ça veut bien ce serait ballot ça c'est la dernière évidemment il y a un truc hop donc oui je vous parlais tout à l'heure des représentations et décidément ça veut pas non c'est pas celle là pendant que tu cherches des représentations et des discours normés de la mort excusez-moi voilà hop là non toujours pas un petit souci du côté de la technique me dit-on pendant que tu cherches on peut peut-être oui oui bien sûr désolé un truc dont on n'a pas parlé c'est l'absence de mort c'est-à-dire quand c'est plus possible de mourir quand c'est plus possible de perdre dans un jeu il y a des joueurs je pense notamment à Dorian qui a enregistré une émission un peu cachée dans les corridors de Nesblog il s'agit de Phi il s'agit de Phi c'était une émission là où il parle justement de l'impossibilité de mourir à Kirby je crois que c'est au fil du désespoir voilà c'est ça et toi tu l'appelles au fil du désespoir c'est au fil de l'aventure le jeu et en fait tu l'appelles au fil du désespoir parce que justement on ne peut pas mourir il y a ça également dans un autre jeu qui est Prince of Persia le Prince of Persia voilà où les joueurs le reboot pas l'original et on peut aussi aborder la question de la mort dans le jeu vidéo sur cet aspect de l'impossibilité de mourir et pourquoi est-ce que les gens justement alors bon c'est un peu formel parce qu'en fait même dans Prince of Persia on peut quand même mourir parce que le fait qu'il y a un écran qui t'indique que t'es tombé malgré tout mais c'est intéressant de voir que les gens s'ennuient devant des jeux dans lesquels ils ne peuvent pas mourir j'aimerais bien j'aurais bien voulu savoir pourquoi ça pourquoi ça en fait dans les années 80 quand on déprotège les logiciels souvent on met ce qu'on appelle des traîneurs c'est-à-dire on enlève la collision on met les vies infinies et en fait la plupart des joueurs qui tombaient sur des versions comme ça et qui tentaient en fait de mettre les vies infinies ou pas de collision et tout ça et ils voyaient que le jeu perdait tout son intérêt oui quand on avait les games génies et ces trucs-là moi j'en avais acheté un j'étais tout content je me disais c'est bon et tout je vais devenir un boss dans les jeux vidéo j'ai un game génie puis en fait j'ai joué 30 secondes avec les codes je me dis non mais en fait ça sert à rien d'être un boss si c'est pour ça et ça c'est un truc qui est très important et une dimension aussi dans la vie la vie est intéressante aussi parce que justement c'est un stock de temps qu'il s'agit d'optimiser et d'investir et dans le jeu c'est la même chose encore une fois je dodline un peu parce que le terme pour être un peu réducteur fait un peu capitaliste le fait d'investissement oui évidemment évidemment c'est genre je suis un autre mais bon on va pas s'étaler là-dessus mais au coeur de Lost Odyssey tu as la question de l'impossibilité de mourir donc on incarne des personnages enfin un en tout cas immortel et l'investissement n'est pas le propre du capitalisme on est d'accord mais c'est juste dans la tournure donc je vous disais représentation et discours normé du deuil et de la mort alors ce qui est intéressant à observer c'est que je vous parlais des représentations les plus mainstream on va dire de la mort c'est finalement la mort au combat souvent en temps de guerre je ne sais pas mais Call of Duty et autres battlefields et on a cette figure dont on a souvent parlé lors des conférences au Stunfest notamment sur les les questions d'idéologie dans le jeu vidéo de la masculinité militarisée et curieusement dans 90% des cas aux surprises ce militaire est un homme blanc entre 30 et 50 ans homme blanc très souvent identifié comme hétérosexuel ça rajoute encore un autre cliché de base à la liste vous avez aussi les Sam Fischer dans les tomes Clancy et compagnie qui sont aussi assez peu variés il y a aussi le discours normatif sur la mort et le deuil des contemporains une très jolie phrase que j'avais notée qui dit la question de l'obsession de la réparation j'y entends toute cette tentative d'aplatir les expériences existentielles essentielles sous un langage prétendument médical c'est ce que je vous disais tout à l'heure il faut absolument des remèdes de la rédemption de la sublimation c'est une phrase du philosophe Philippe Forest je vous invite vraiment à vous le procurer si vous arrivez à le trouver en médiathèque ou quoi ou qu'est-ce un philosophie magazine qui est sorti en novembre 2014 et qui peut poser la question peut-on parler du deuil et de la mort et alors qu'est-ce qu'il veut dire là-dessus moi je trouve assez intéressant que le terme notamment de rédemption m'a tout de suite fait étiquer face au jeu de Rockstar Red Dead Redemption qui je ne vais pas trop vous en dire mais le final m'a beaucoup agacé dans le fait où ce que je vous parlais au tout début de la conférence c'est une espèce de réponse absolue dans l'expérience de jeu lorsque le joueur est confronté à la mort en gros vous serez confronté à la mort à un moment du jeu et pas seulement du fait de perdre face à des ennemis et le final qui aurait pu avoir une portée vraiment géniale et un petit peu déplacé par une espèce de vengeance à tout craint bon c'est un peu nébuleux je vous invite à faire le jeu pour mais j'étais très déçu finalement qu'il y a un moment où je pensais que le jeu s'est arrêté et petite anecdote histoire de la partager jusqu'au bout lorsque j'avais terminé cette partie du jeu je m'étais dit bon le jeu est fini on a une partie du jeu qui nous permet de continuer encore l'expérience qu'on peut retrouver ça dans les GTA même quand le jeu est terminé et j'ai trouvé par pur hasard en naviguant sur internet qu'il y avait un après et cet après m'a beaucoup agacé je ne veux pas en dire plus je n'aimerais pas gâcher l'expérience à ceux et celles qui sont présents qui voudraient faire le jeu et puis peut-être terminer avec encore une autre citation qui est l'autre philosophe dans le dialogue dont je parlais tout à l'heure donc il faut se garder d'enfer il parle du deuil un terme générique pour toutes les opérations qui consistent à dépasser la perte ce qui n'est plus nous entoure bien plus que ce qui est alors ça c'est assez chouette parce que ça revient à l'idée de la mort comme décor dont je vous parlais tout à l'heure avec les âmes dans FF10 et ainsi de suite et même de manière plus globale la série je ne peux pas m'empêcher de penser à la série des Silent Hill notamment Silent Hill 2 dont la question de la mort et du deuil est centrale et puis il y a quand même quelque chose qu'il faut se dire c'est que souvent les joueurs ont l'impression que les genres vidéoludiques sont un peu acquis ah c'est du survival horror donc c'est des codes ça vient de nulle part ça vient de alors il faut savoir en général je ne suis pas trop dans l'enchaînement d'anecdotes jeux vidéo mais là ça a vraiment un sens il faut savoir que j'ai eu l'occasion d'échanger avec Akira Yamaoka qui est le compositeur des Silent Hill jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps et qui maintenant bosse justement chez Grasshopper et il m'avait expliqué que le jeu il m'a rappelé en tout cas parce que moi je l'ignorais que le jeu avait été conçu à l'époque d'un débat sur l'euthanasie au Japon donc finalement souvent les expériences de jeu quel que soit le thème ou autre ne viennent pas toujours ex nihilo comme on veut bien le penser mais sont quand même rattachés à des éléments bien concrets voilà je m'arrête là il y a un autre jeu j'ai vu une théorie à ce sujet c'est Zelda Majora's Mask vous avez entendu parler de cette théorie qui dirait que en fait tout ce jeu serait un jeu sur la mort et sur le deuil c'est une vidéo creepy as shit justement sur c'est ouf franchement déjà quand on joue au jeu on sent qu'il y a quelque chose dans ce jeu de particulier il y a vraiment une dimension il y a des problématiques existentielles qui sont traitées à chaque coin de rue et là pour le coup c'est au sens propre comme au sens figuré puisqu'on se balade dans une ville qui vit en fait les trois derniers jours de son existence et avec l'Ocarina on va pouvoir remonter dans le temps pour revivre les trois derniers jours de cette cité et je vous invite du coup à aller voir la vidéo que vient de citer Mehdi parce qu'elle est vraiment impressionnante si vous connaissez le jeu c'est une vidéo qui va complètement remettre en jeu ce jeu Majora's Mask et juste pour les conditions de la création de ce jeu parce que c'est pour ça que je voulais en parler le créateur du jeu Aonoma Aonoma a dit que c'était l'un des jeux pour lui qui a été le plus difficile à composer parce qu'on lui avait donné une limite de temps c'est à dire qu'ils avaient son équipe et lui ils avaient une limite de temps qui était extrêmement short pour développer le jeu et que en un sens cette lune qui arrive au dessus de l'univers qui s'appelle Termina étrange déjà on peut tenter l'analyse capillotractée de se dire non non pour moi elle n'est pas capillotractée elle est très très bonne cette analyse le fait que la lune arrive et bien en fait c'est le chronomètre sur la cité il représente aussi le chronomètre dans le développement du jeu et moi je suis sûr que ces gens inconsciemment tous ces auteurs tous ces développeurs ont mis la problématique de la mort dans le jeu en fait sous l'aspect de la finitude tout va s'achever tout va finir parce que eux-mêmes sont dans l'urgence au moment où ils créent le jeu donc voilà c'était pour aller dans ton sens et d'ailleurs même pour compléter ce que tu viens de dire que tu as dit en introduction ils ne savaient même pas s'ils allaient avoir une autre chance de développer de développer un jeu un jour c'est à dire que c'était peut-être leur jeu leur Final Fantasy voilà c'est ça exactement et donc du coup il y a forcément les conditions dans lesquelles on crée un jeu vont impliquer des choses par rapport au contenu du jeu ça c'est évident et dans le jeu de rôle on retrouve aussi des gens comme Jérôme Larré par exemple invité sur ce festival qui disent avoir mis des choses dans certains de leurs jeux de rôle parce que par ailleurs dans la vie ils vivaient des situations de deuil ou ce genre de choses et ça on le retrouve à tous les niveaux donc évidemment je partage totalement ta conclusion enfin la conclusion de ton truc voilà c'est tout alors moi j'avais une autre question j'ai tout un tas de questions à vous poser de toute façon j'en ai sous le coude mais après il faudrait que je reprenne mon PC surtout pour voir l'heure aussi parce qu'on va encore dépasser sinon d'accord ok on a déjà plus ou moins dépassé 14h06 une dernière question du coup après on changera de place parce qu'il faudrait que je vérifie deux trois choses on a parlé donc de la représentation de la mort et du deuil des couches narratives des couches mécaniques et vous en tant que joueur est-ce que vous avez déjà eu une sensation de tension parce qu'il me semble que dans certains jeux il y en a quand par exemple au niveau des couches narratives on veut nous parler du deuil et de la mort et peut-être qu'on a l'intention que le joueur s'identifie au personnage ou au moins qu'il ait de l'empathie avec ces personnages et par contre que dans les couches mécaniques la mort soit omniprésente au sens trivial du terme et que ça crée comme une sorte de tension ou de dissonance moi je citerai très rapidement trois jeux Shadow of the Colossus dans la question de l'exécution des colosses et la logique qui est sous-temps là aussi j'en dirai pas plus je vous invite à tenter l'expérience Nier dont j'ai parlé tout à l'heure et le troisième c'est Brothers Tale of Two Sons au sens où j'ai vraiment ressenti une tension physique à la fin du jeu sauf que je l'ai ressenti pour une raison bien particulière c'est un jeu en fait où vous incarnez deux frères et dont le gameplay peut se faire autant seul qu'à deux si vous le faites à deux en fait chacun s'occupe d'une partie de la manette si vous le faites seul vous devez diriger les deux il y a un temps d'adaptation enfin j'ai jamais eu le temps de m'adapter sur les 5-6 heures d'expérience de jeu parce que c'est quand même assez particulier mais en tout cas je suis venu au bout de l'expérience et il y a une sensation pour ceux qui l'ont terminé comprendront peut-être un peu là où je veux en venir j'ai eu une sensation de membre fantôme j'en dis pas plus voilà une espèce de pour rester dans l'actualité jeu vidéo une sensation de fantôme pain et tu n'es pas le seul quand on regarde les commentaires au sujet de ce jeu énormément de gens massivement les gens disent avoir fait cette expérience de membre fantôme alors il ne l'exprime pas forcément comme ça en jouant à broseur il ne l'exprime pas forcément comme ça mais c'est oui et c'est à dire qu'il y a un moment donné où on veut faire une action qu'on ne peut pas faire c'est ça et on a la sensation qu'on est dépossédé d'une certaine manière d'une capacité d'agir alors moi de façon plus globale je ne citerai pas de titre bien spécifique moi j'ai remarqué quelque chose qui en fait dans le rapport avec le personnage son avatar qui pour moi est très important et qu'on retrouve beaucoup plus dans les jeux japonais parce qu'il y a une différenciation et qu'on retrouve beaucoup dans le jeu de rôle entre le jeu de rôle américain et japonais c'est le fait de se jouer soi-même on sait qu'on peut recommencer et que le jeu n'est pas notre mort réelle mais par contre on peut avoir une sorte de tension que je trouve qui est bien utilisée c'est quand en fait on nous donne le destin d'un personnage et qu'on arrive par des biais empathiques à appréhender le fait que cette responsabilité est importante et donc à partir de ce moment-là ça te met vraiment une tension parce que tu te dis si je fais une bêtise c'est le personnage qui va mourir comme si on dirigeait quelque part comme si on était un esprit et qu'on incarnait en fait un personnage dans un autre monde qui lui aurait une existence propre et c'est ça moi personnellement qui crée l'attention chez moi d'accord alors moi je suis pas du tout familier avec ces notions de couches narratives pour répondre à la question d'Yann de couches narratives et de couches mécaniques même si je vois à peu près ce que tu veux dire Yann moi j'ai pas du tout ces modèles-là en tête dans le jeu de rôle on a pas du tout ces modèles on distingue pas les deux couches en fait parce que les mécaniques amènent à décrire des choses bien entendu tu vois c'est super compliqué de distinguer par contre peut-être ce qu'on peut citer par exemple dans le cadre du jeu de rôle c'est l'appel de Cthulhu qui est un jeu dans lequel on joue des personnages qui sont extrêmement mortels et finalement en tant que joueur on est nous on est très fort au contraire en tant que joueur en tant que personnage on est fragile mais en tant que joueur on est très fort c'est plutôt le joueur qui à travers ses simulacres et à travers les différentes morts de ses simulacres qui va explorer en fait l'univers du jeu et donc là il y a une sorte de dissonance dans la mesure où la mort finalement est un moment généralement assez amusant dans l'appel de Cthulhu alors il y a plusieurs manières de jouer à l'appel de Cthulhu mais en général la mort est une sorte de paroxysme dans le jeu et il y a un certain plaisir à voir mourir son personnage et à en prendre un autre tu ne trouves pas que dans l'appel de Cthulhu en plus on sent avec le système de santé mentale on sent que la fin arrivait oui il y a un espèce de comprès donc là il y a peut-être une dissonance mais sinon j'ai beaucoup de mal à comprendre j'avoue Yann avoir beaucoup de mal à comprendre ta question du coup peut-être que le public la comprendra ou alors je la redéfinirai parce que là le temps est passé tellement vite à chaque fois c'est pareil les créneaux d'une heure et demie c'est trop frustrant je ne devrais plus en faire c'est très très frustrant parce qu'on va devoir passer donc urgentement la parole au public et en plus pas longtemps parce qu'on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti mais il va falloir s'attendre à une transition et je m'adresse surtout aux intervenants très courtes entre cette conférence et la prochaine heureusement il n'y a pas d'intervenants en commun donc il y a un micro qui va circuler dans la salle et vous pouvez poser des questions et le temps que le micro arrive j'explicite un peu ce que j'entendais si ce n'était pas très clair évidemment ça reste je simplifie j'analyse le jeu je le décompose quand je parle de couches mécaniques au pluriel et couches narratives pour donner un exemple vraiment trivial c'est l'idée par exemple on essaye de faire en sorte dans l'histoire qu'un personnage la mort d'un personnage va nous attrister on a l'exemple par exemple de la mort d'Aeris on pourrait parler plutôt du deuil d'Aeris maintenant suite à cette discussion la mort ça n'a pas de sens et c'est plutôt un jeu dans lequel par ailleurs on va tuer énormément de par les mécaniques de jeu des ennemis et en fait et même il y a une dissonance dans la mesure où tu te dis quand elle meurt enfin moi je ne sais pas si ça vous a fait le coup mais je me suis dit c'est pas grave j'ai utilisé une queue de phénix mais c'est tout déjà rien que là il y a une dissonance et là on voit que mécaniquement on a le droit d'utiliser une queue de phénix pour sauver un personnage et on a un personnage qui meurt et on ne peut pas le faire c'est pareil dans l'Hostodicée parce qu'en fait les personnages dits immortels ne spoil pas ah non 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 je ne me permettrai pas j'ai pris la précaution pour tous les jeux de ne pas dire non c'est en jeu en fait lorsque tu affrontes des ennemis lorsque un personnage immortel tombe au combat au bout de quelques tours il renaît à la vie tout seul enfin là il y a un côté c'est logique mais je trouve que ça a été assez maladroitement amené dans le dans le jeu la contradiction ou des dissonances entre mécanique ludique et représentation du deuil et de la mort on a cité le mode hardcore de Hack and Slash comme Path of Exile ou Diablo mais je voulais pointer aussi les iron mods dans les jeux comme Baldur's Gate ou Pillars of Eternity qui font que quand le personnage est mort il est mort définitivement et on ne peut pas sauvegarder et faire revenir en arrière comme dans le jeu vidéo et là la contradiction elle est assez assez évidente puisque puisqu'en fait si on ne connait pas le jeu avant on va se faire surprendre par des éléments soit random soit scriptés par exemple on va se faire attaquer dans des villes qu'on ne connait pas avant et du coup on va avoir l'impression que c'est injuste parce que les mécaniques même du jeu la rigueur des mécaniques du jeu vidéo contrairement à un jeu de rôle par exemple fait que tu veux dire que les règles ne sont pas rigoureuses dans un jeu de rôle ? non mais si mais je veux dire le MC maîtrise par exemple le MC ne va pas faire tomber un arbre sur le personnage dès le début c'est un troll le MJ ne va pas faire tomber un arbre sur le personnage dès le début parce qu'il saura et il pourra s'adapter alors que ça peut très bien arriver de se faire agresser par des loups dans Baldur's Gate et se faire tuer dès le premier combat et du coup là c'est un exemple de contradiction entre deux mécaniques ludiques une mécanique qui voudrait reproduire l'irréversibilité qu'il y a dans la vie normale et en même temps proposer aux joueurs un jeu spécifiquement et voilà c'était juste un exemple que je voulais donner mais tu ne trouves pas qu'à partir du moment où tu as du temps qui est investi dans quelque chose finalement cette contradiction disparaît c'est à dire que parce qu'en fait ce qui nous importe finalement c'est ça c'est le temps alors je suis désolé je parle encore d'investissement c'est du temps qu'on investit mine de rien dans un personnage de jeu de rôle comme dans un personnage de jeu vidéo on peut aussi citer la vidéo des canadiens Tom S. Chum je crois ça s'appelle où ils font une partie de D&D et où le mec a un paladin niveau 66 qui perd et le type se met littéralement à attaquer son pote t'as tué mon bonhomme t'as tué mon bonhomme et donc on sent que pour lui il vient de perdre une partie des grands instants une partie de sa vie et voilà donc je pense que toutes ces dissonances peuvent être gommées par du temps investi tout simplement demandez aux joueurs demandez aux personnes pardon aux joueurs d'investir du temps et à mon avis vous pourrez obtenir des mécaniques de radicalité comme tu disais tout à l'heure assez proches finalement de ce qu'on pourrait ressentir à la perte d'un être cher pas de sa propre perte ce qui ressort pas mal c'est qu'à l'heure actuelle le jeu reste encore dans ces représentations là extrêmement utilitaire ta réaction à la fin d'FF7 ça a été est-ce que je peux utiliser que ça soit la dissonance ou pas ça a été est-ce que je peux ressusciter parce que c'est possible parce qu'il y a une main tendue parce que c'est moi en tout cas les expériences de jeu qui m'ont vraiment saisi sont celles qui m'ont donné l'illusion voire clairement intégrée au scénario qu'il n'y avait pas de retour possible je citais beaucoup la série des Souls je citais l'exemple de Nier dans lequel je ne rentrerai pas en détail il y a quelque chose de profondément radical qui est représenté ou dont l'illusion est donnée alors est-ce que quelqu'un a une autre question et malheureusement on ne pourra pas en prendre beaucoup je suis déçu par avance mais il y aura un deuxième créneau sur ce même sujet donc je vous invite à revenir dimanche oui en fait je me suis un petit peu étonnée à propos d'une notion autour de laquelle vous avez sans cesse tourné sans jamais la préciser parce qu'elle me semble sans doute évidente omniprésente dans le jeu vidéo c'est que la mort elle est la conclusion de l'échec tout à l'heure vous avez listé des raisons pourquoi la vie n'est pas un jeu vidéo dans la vie la mort n'est pas un échec sauf peut-être dans certains cas très très particuliers et pourquoi vous pensez à quoi en tout cas particulier je ne sais pas si je veux établir un record de sauf en parachute et que mon parachute ne s'ouvre pas mais sinon la mort n'est pas un échec c'est juste un fait pourquoi dans les jeux vidéo c'est si admis tellement admis que vous n'êtes pas senti obligé de le préciser que la mort c'est l'échec enfin en tout cas que le fait que l'avatar meurt c'est un échec pourquoi c'est si évident on l'a dit en creux en fait à un moment donné on a dit qu'il y avait deux types de jeux il y avait des jeux qui abordaient la mort et d'autres dont c'était le propos moi il me semble que les jeux qui abordent la mort généralement font justement de la mort un outil mécanique donc c'est ça exactement comme vous le dites là c'est à dire la mort ça va pouvoir signaler l'échec je ne sais pas s'il y a d'autres exemples la mort pourrait signaler autre chose par exemple je sais peut-être un RPG tout simplement un RPG la mort n'est pas synonyme d'échec quand un personnage meurt ça veut dire que ce personnage là est mort mais on peut tout à fait faire réussir le combat par ailleurs par exemple il y a l'exemple d'un jeu aussi alors je vais prendre une phrase qui l'est encore aujourd'hui mais qui a été extrêmement provoquante à l'époque comme la plupart des phrases qu'a pu prononcer Jacques Lacan qui disait que le suicide était le seul acte réussi pourquoi je prends cet exemple là non pas vraiment si on le reprend dans l'oeuvre de l'auteur c'est une dimension c'est pas qu'une dimension provocante bref pour ceux qui voudraient s'arracher les jeux je vous invite à aller du côté de chez Lacan tout ça pour dire qu'il y a un exemple de jeu qui s'appelle Everyday the Same Day de la Molay Industria où finalement l'échec c'est la mort on la voit pas forcément venir de même qu'on peut aussi arriver à la contourner mais l'échec c'est la mort c'est un jeu en fait en plus c'est vraiment je dirais chevillé à la thématique parce qu'on incarne un employé de bureau lambda qui va et qui pointe tous les jours son travail et au bout d'un moment après je crois le quatrième ou cinquième jour où il va pointer au boulot au lieu de pouvoir aller comme chaque jour aller s'installer à son bureau il peut pas il continue à marcher et il arrive sur le toit et il se jette de la rambarde et c'est une des fins possibles d'expérience juste pour finir un truc et donc l'autre facette de ce que je disais tout à l'heure la mort dans les mécaniques et la mort dans le propos là par contre quand la mort est abordée comme un propos du jeu alors là elle peut être tout à fait arbitraire on citait tout à l'heure le study c on arrive dans une maison il y a un personnage qui est en train d'y mourir parce qu'il est malade il a une maladie je crois que c'est une sorte de cancer ou je sais plus trop quoi voilà elle est arbitraire voilà ouais mais d'ailleurs dans les premiers jeux vidéo on parle pas de mort on parle de fin de la partie fin du jeu parce que en fait la plupart des jeux c'est un véhicule on peut très bien imaginer si on a ce rapport avec un personnage qui n'existe pas d'ailleurs dans les premiers jeux vidéo parce qu'il n'y a pas de nom de personnage qu'on incarne attention à ton micro excuse moi et donc en fait on va parler de mort dans le jeu vidéo justement au bout d'un moment quand on crée la sauvegarde dans un jeu vidéo et quand on représente en fait un personnage qui pourrait nous ressembler donc un être humain et là on commence à passer de fin de partie à parler de la mort mais sinon c'est une punition en fait c'est une punition qui incite à refaire un cycle dans la création d'un jeu vidéo mais en tout cas je trouve cette remarque très pertinente parce qu'effectivement ça explique en partie pourquoi le jeu vidéo échoue souvent à parler de la mort parce que la mort est vue justement comme une contre-récompense comme le bâton c'est à dire je gagne j'ai le trésor je perds je suis mort effectivement comme une punition ce qu'elle n'est pas dans la vie en l'occurrence et ça c'est une distinction fondamentale la mort est juste dans le jeu vidéo elle est toujours injuste radicale surprenante elle survient au moment où on l'attend le moins dans la vraie vie donc effectivement on va terminer sur cette remarque au risque de frustrer beaucoup de gens parce qu'on a déjà dépassé largement le créneau qui nous était imparti si vous avez d'autres questions je vous invite à revenir dimanche quand on fera le second créneau sur la mort d'autres questions seront abordées et ce sera l'occasion je l'espère de donner la parole un peu plus rapidement au public donc en tout cas c'était un plaisir donc vous pouvez remercier Douglas merci Médie elle est malade du micro Romarec merci 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501